Salut à toute la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super très bien. Nous sommes là aujourd'hui dans cette vidéo pour parler des Dogecoin, des Baby Dogecoin et des Binance. Donc, je vais vous donner les actualités en ce qui concerne ces trois cryptos que je venais de vous citer. Qu'est-ce qui se passe vraiment et qu'est-ce qu'on doit attendre avec Baby Dogecoin et les Dogecoin par rapport à Twitter. Il y a vraiment des informations qui sont capitales que vous devrez nécessairement connaître. Alors, si vous êtes détenteur de ces cryptos-là, alors suivez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre ce qui se passe. Alors, avant de commencer, je tiens à remercier la communauté. Vous êtes nombreux à me regarder. Merci du soutien et si tu ne fais pas partie de cette communauté, c'est la première fois de passer sur notre chaîne. Alors, je t'invite à faire partie de la communauté Pierre LM Crypto. Abonne-toi, active également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'invite à nous rejoindre dans les groupes WhatsApp et Canal Telegram, sans pourtant oublier Twitter et Instagram pour savoir aussi d'autres informations que je ne parlais pas sur YouTube. Mais si tu as encore des difficultés dans le monde cryptographique, j'ai déjà réalisé une formation. Alors, n'hésite pas seulement à cliquer sur le premier lien qui se trouve toujours dans la description de la vidéo pour comprendre d'autres détails en matière de la formation. Alors, nous allons directement commencer les bits de notre vidéo. Donc, s'il s'agit de vérifier le marché cryptographique, pour l'instant, nous sommes un peu en baisse. Et je t'avais parlé avec le Bitcoin, nous avons un mouvement là, des montées, des cendres, montées, des cendres. Donc, c'est juste dit que par rapport à cette période, le Bitcoin a tendance d'aller toucher le 24 000, le 25 000. Et par rapport aux périodes qui viennent de passer, le Bitcoin essaie un peu de tester les mouvements des hausses. Et là, ce n'est pas pour dire que c'est le début du halving, du bull run. Non, ce n'est pas le cas. Mais c'est juste une période de correction que le marché est en train de jouer pour l'instant. Donc là, nous sommes à 2974,37 dollars pour le prix du Bitcoin. Et dernièrement, aujourd'hui même, le Bitcoin était à 23 000. On est déjà, on est encore redescendu. Après un moment, tu peux juste constater qu'on monte encore. Donc, c'est ça juste le mouvement que le Bitcoin est en train de prendre. Mais on peut juste comprendre qu'en 1, nous sommes à 0,43%, mais en 24, en hausse de 0,23%, mais en 7 jours, hausse de 1,40%, suivi par l'Ethereum qui est à 1571,07 dollars. Ça, si en ce qui concerne le marché cryptographique, pour l'instant, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors, on va commencer par ceci. Binance et Mastercard qui a lancé une carte crypto au Brésil. Donc, c'est pour juste te dire que là, Binance et Mastercard ont eu à créer un partenariat pour le lancement de la carte Binance. Et là, la carte Master, et là, ça sera du côté Brésil. Et la présentation est tout juste là de la carte. Tu peux juste voir. Tout ça, c'est pour permettre à ce que Binance soit répercordée dans plusieurs pays et que ça puisse, pourquoi pas, ne pas prendre de la valeur avec le temps. Tu peux juste constater que Binance, pour l'instant, BNB est à 306,57 dollars. Ça, c'est les prix d'aujourd'hui. Mais compte tenu de ça, une fois qu'on va commencer à utiliser cette carte, ça pourra bien sûr aider, je dis bien, avec le temps. Ce n'est pas pour dire que ça peut changer le marché en quelques minutes, là, ou bien quelques jours. Non, ce n'est pas le cas. Alors, ça prendra tout à fait beaucoup du temps. La carte Binance émise par l'EDOC permettra à tous les utilisateurs nouveaux et existants au Brésil avec une pièce d'identité nationale valide d'effectuer des achats et de payer des factures avec des crypto-monnaies. Ça, c'est vraiment un truc génial. Du côté Brésil, on aura vraiment ces utilisations que vous venez de voir là. Les paiements Bitcoin et BNB deviennent ainsi disponibles dans plus de 90 millions de points de vente Mastercard dans le monde en magasin et en ligne. En tout cas, c'est génial que la crypto est en train de faciliter les choses. Tu sais bien que quand il s'agit de faire des transferts d'argent, ça coûte un peu beaucoup plus. Mais quand il s'agit de la crypto-monnaie, ça ne coûte pas beaucoup. Alors, c'est pourquoi on continue toujours d'opter à la crypto-monnaie. Imaginez Mastercard, une grande entreprise qui opte à ce que la crypto-monnaie soit utilisée au Brésil. Donc, les utilisateurs peuvent profiter d'une transaction automatique dans laquelle leurs crypto-monnaies sont converties en monnaie fiduciaire en temps réel au point d'achat. En outre, les clients peuvent gagner jusqu'à 8% en cashback de crypto-monnaie sur les achats éligibles bénéficiant d'un taux nul sur la somme des guichets automatiques. Ça, c'est un truc génial. C'est un truc génial que la crypto est en train de nous favoriser. Et bien, il suffira seulement d'être patient si, par exemple, dans ton pays, ça n'est pas encore éligible, par exemple, l'utilisation de cette carte. Donc, il faut juste comprendre qu'il faut être patient. Comme on commence au Brésil, rien n'empêche que ça soit aussi dans d'autres pays. Alors, seule la patience nous donnera vraiment des avantages avec le ton. Les gars, ça peut être que tu es détenteur de Baby Dogecoin. Tu disais vraiment que la crypto puisse monter. Mais jusqu'à présent, on ne voit rien du tout. Et c'est ce qu'on se pose toujours. Pourquoi ça ne change pas? Les marchés de cette crypto n'évoluent pas. Les développeurs sont en train de nous mentir. C'est tout à fait logique qu'on se pose des questions de ce genre. Surtout que la majorité des gens font comparaison avec le Shiba Inu, comme ça a pris une affaire d'une année normalement. Baby Dogecoin devrait aussi faire la même chose. Et ça, c'est un comportement de nouveau. De ceux qui sont débutants dans les marchés cryptographiques, ils ne savent pas aussi, d'une part, comment est-ce que les choses fonctionnent. Et c'est la raison pour laquelle la formation est déjà là. N'hésite pas à réserver ta formation et comprendre d'autres histoires que tu ne connais pas. Alors, ça va vraiment t'aider à évoluer dans le marché cryptographique. Pas seulement pour cette crypto de Baby Dogecoin, même pour d'autres projets. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous avais parlé que Baby Dogecoin est en train de prévoir le lancement du portail de Baby Doge. Et là, ce portail permettra à ce qu'on puisse commencer à brûler le jeton. Pour ceux qui vont brûler le jeton à partir de ce portail, eh bien, ils auront la possibilité d'avoir une réduction de frais d'achat de crypto-monnaie. Alors, là, eh bien, ça, c'est un amant qui sera lancé. Eh bien, c'est pour juste te dire que le portail de Baby Dogecoin est déjà prêt. C'est déjà prêt. Alors, tout au long de cet amant qui aura lieu la journée du 3 mars, du 3 février plutôt, on va essayer un peu de donner des informations qui caractériseront Baby Dogecoin ainsi que son portail de burn. Alors, je vous dirai bien évidemment à la suite, avec le temps, qu'est-ce qu'on va en parler, je vous dirai les avantages de ce portail, les inconvénients tout à fait de ce portail, tout en attendant que la main puisse se terminer. Et là, on aura d'autres informations qui vont nous aider. Mais en attendant, pour essayer un peu de, je dirais quoi, pour juste essayer un peu de gagner, de gagner sur cet amant qui aura lieu le droit, alors on a dit, il y aura un giveaway de 250 dollars. Alors, comme il y aura un giveaway de 250 dollars, alors n'hésite pas à retweeter seulement, juste retweeter les tweets. Et une fois que tu vas retweeter, alors les développeurs vont choisir une personne au hasard. Et ça peut être toutefois, par exemple, la chance tomber sur toi et tu sois, par exemple, sélectionné. Ça sera un truc génial pour toi et tu peux directement bénéficier sur ça. Alors, jusqu'à présent, il n'y a pas encore des informations très capitales sur Baby Dogecoin connaissant qu'on est en train d'attendre que les prix puissent changer. Et quand on dit les prix changent, c'est changer, c'est voir que ça puisse monter. Alors, il faut juste être conscient avec ces cryptos, bien qu'on peut toutefois dire, il y a de ces gens qui disent le contraire, tout comme les autres disent le bon de ces projets. Alors, il faudra soit, si tu es convaincu de ces projets, tu attends avec le temps, voir ce que ça peut arriver, eh bien, tu peux évoluer convenablement et pourquoi pas ne pas trop se lamenter de ce projet. Les gars, qu'est-ce qui se passe avec Twitter et Dogecoin ? Alors, dernièrement, il y avait, c'est la date du 30, du 31, si je ne me trompe pas, qu'on parlait de Dogecoin. On parlait d'abord, avant de parler, c'est là, je vous avais parlé dans l'une vidéo qu'on développait déjà la page, la page pour la page de quoi encore ? Les noms, je ne m'oubliais les noms là. En fait, c'est pour le paiement, le paiement avec Twitter. On réalisait une page de paiement sur Twitter. Alors, cette page de paiement devrait être utilisée uniquement pour le… qui sera utilisée pour le fonds fiduciaire. Ça ne sera pas utilisé pour la crypto-monnaie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé juste après ? Par rapport à la proportion, par exemple, d'Elon Musk qui voulait qu'on commence d'abord avec la monnaie fiduciaire et après que ce soit la crypto-monnaie qui soit utilisée sur Twitter. Alors, pendant ces temps, il y a eu vraiment des murmures entre Dogecoin et ça causait directement que Dogecoin puisse essayer un peu de monter. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste ? On dit, la crypto-monnaie préférée d'Elon Musk gagne un peu de 7% en seulement deux minutes ou lundi après-midi après que Financial Times rapporte que Twitter cherchait des licences réglementaires pour développer son système de paiement. Et le système de paiement, c'était pour utiliser la monnaie fiat. On voulait utiliser la monnaie fiat, pas la crypto-monnaie, mais on désirait que ça soit après. Alors, Twitter commence à demander des licences réglementaires pour gérer les paiements. Après avoir repris le contrôle de 6x.com, Elon Musk a demandé à ses abonnés ce qu'il devait en faire. Deux années plus tard, le milliardeur a eu l'idée de créer une super application qui peut être utilisée pour socialiser, effectuer des paiements et plus encore. Par conséquent, l'achat de Twitter et l'introduction d'un système de paiement peut faire partie de cette idée. Selon Financial Times, Twitter a commencé à demander des licences réglementaires aux États-Unis et à concevoir le logiciel nécessaire pour être plus qu'un réseau social commun. Selon son plus grand rival, Facebook n'a pas réussi à créer sa propre crypto-monnaie, ce qui a peut-être influencé Amux à ne pas prendre le même chemin. Par conséquent, le nouveau système de paiement de Twitter utilisera d'abord des monnaies fiduciaires, on déclarait des sources de FT. Cependant, l'intégration de la crypto-monnaie s'est régoûtée pour se produire à l'avenir. Donc, c'est ce qui se passe pour l'instant. Mais pendant ce temps, on a directement constaté que le cours commençait déjà à grimper. Compte tenu de ces mouvements, j'avais même tweeté sur mon compte Twitter pour informer de ça. J'avais informé. Alors, ce qui se passe, on va juste s'attendre pour Dogecoin pour voir ce qui va se passer avec le temps. Est-ce que réellement Dogecoin sera ajouté sur Twitter ? Bien sûr qu'une fois qu'on constate que Dogecoin sur Twitter, ça sera aussi un coup de pouce pour Dogecoin, et que ça puisse évoluer vraiment avec le temps, et pourquoi pas ne pas atteindre un dollar avec le temps qu'ils sont en train de venir. Mais à part ça, les prix de Dogecoin qui continuent toujours à la hausse, alors que quelques activités des baleines atteignent le sommet de deux mois. Pour l'instant, il y a de ces baleines qui achètent vraiment au max le jeton de Dogecoin. Alors, c'est pour juste dire qu'il y a déjà de l'avantage envers Dogecoin. Donc, il y a vraiment de l'avantage envers Dogecoin parce que les gens achètent vraiment. Les prix au Dogecoin. Le prix Dogecoin a bondu à mesure que son activité en chaîne augmentée. Selon la plateforme des renseignements en chaîne Sentiment, le baleine Doge a également été occupé par la première monnaie numérique sur le thème de chat au cours de semaine dernière. Alors, là, les données nous montrent qu'il y a des gens qui sont en train d'acheter cette crypto-monnaie. Alors, qu'est-ce que nous prouve vraiment que Doge est vraiment suivi par deux baleines? Alors, on va aller voir l'analyse sur Wall of Stats, Wallstats.com. S'il s'agit de descendre un tutu là, on peut comprendre que voici la première personne qui a 76 135 259 Dogecoin. qui est équivant de 6 millions 934 932 dollars. Donc, Doge, la valeur de Doge, donc, dollars, c'est vraiment consistant. Il y a le premier baleine, le deuxième baleine, le troisième baleine. Imaginez qu'il y a une affaire de 76 millions, 18 millions, 17 millions, 13 millions. Donc, ça montre que Dogecoin est vraiment acheté par des gens. Il y a vraiment de l'avantage envers Dogecoin. Alors, il faudra probablement essayer un peu de voir de près ce qui est en train de se passer. Mais quand même, ça montre que Doge a du potentiel parce que les gens s'intéressent de plus en plus sur ce projet. Alors, il se fera seulement d'être patient, voir à l'avenir ce que ça va donner en règle en ce qui concerne Dogecoin. Sinon, c'est ce qui se passe, les gars, pour le moment avec Dogecoin. Attendons et soyons seulement patients si on détient, donc si tu détiens nécessairement Dogecoin ou pas. J'espère que tu as compris le contenu de cette vidéo. Les gars, si le contenu t'a pris, n'hésite pas à faire partie de la communauté. Likez la vidéo, ça fera toujours plaisir. Abonne-toi, active la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada